salut à toi et bienvenue à toutes et toutes dans ce numéro consacré donc à des cours d'école alors qu'est ce que j'appelle des cours d'école ça peut être par exemple des films faits comme ce sera le cas aujourd'hui dans le cadre de d'ateliers vidéo ça peut être aussi bien sûr bah comme son nom l'indique des films d'école d'étudiants en cinéma par exemple donc ça on verra l'avenir si j'ai des propositions qui m'intéresse bah voilà je ferai une émission spéciale cours d'école mais pour des étudiants en cinéma par exemple juste pour rappeler un peu le contexte il ya quelques semaines en arrière quand j'ai créé la chaîne réalisateur j'avais passé une annonce notamment sur la page facebook passion court métrage d'ailleurs que je remercie au passage sincèrement ils ont toujours relayé mes annonces c'est formidable merci à eux j'avais été contacté très rapidement par stéphane philippo prof de maths de profession dans un collège près de montpellier par rapport à un atelier vidéo qui l'anime depuis des années plus exactement un atelier de réalisation plutôt orienté sur la fiction dont le travail notamment par le biais de leur page youtube je vous mets le lien bien évidemment pour que vous alliez voir par vous même leur travail m'a juste stupéfait déjà par la profusion des projets qui ont été menés en peu d'années et par la qualité effective du travail de stéphane avec ses élèves donc stéphane c'est un passionné de cinéma depuis toujours et qui a obtenu un certificat de réalisation audiovisuelle c'est ce qui lui permet dans le cadre de l'école de faire ses ateliers et depuis qu'il enseigne il a toujours en fait animé ce genre d'atelier pendant longtemps c'était à la fin de l'année scolaire que était projeté le film sur lequel avait travaillé ses élèves et il était un petit peu frustré puisque bah voilà c'était un one shot quoi le film était projeté et puis après bah ça n'existait plus vraiment c'est la raison pour laquelle il a créé la chaîne youtube atelier cinéma studio petit à petit la chaîne s'est développée ils ont fait de plus en plus de projets de plus en plus ambitieux comme vous allez le voir et ça finit par être payant puisque pour la quatrième année consécutive il participe au concours je filme le métier qui me plaît après avoir obtenu un clap de bronze un clap d'argent et l'année dernière un clap d'or donc on voit bien qu'on n'est pas avec des personnes qui font ça voilà vite fait par dessus la jambe mais vraiment avec des passionnés ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en plus ils sont tributaires de contraintes quand même particulièrement forte puisqu'ils doivent tourner une seule fois par semaine entre 13h et 14h le vendredi donc en gros ils ont 55 minutes pour faire tous les plans dont ils ont besoin pour chaque projet en gros comment ça se passe stéphan réunit donc ses élèves pour une première séance où ils vont un petit peu lancer les idées ensuite stéphan écrit un scénario assez rapidement à partir des idées évidemment qui ont été lancés par les élèves mais stéphan n'impose rien les élèves sont complètement libres de choisir s'ils vont être à la fois devant et derrière la caméra si donc ils participent à la technique ou pas ils sont complètement libres ils font leur choix alors pourquoi je m'intéresse personnellement aux ateliers vidéo bah tout simplement parce que c'est par là aussi que j'ai commencé et forcément bah voilà quand j'ai vu le travail assez impressionnant de stéphan avec ses élèves ça m'a naturellement donné envie d'en parler aujourd'hui donc j'ai mis un petit peu de temps pour arriver à ce numéro mais ça y est enfin on y est et je vous propose de découvrir trois courts métrages de fiction et très orientés vers le genre ce qui me plaît évidemment beaucoup et donc pour être raccord avec la manière dont j'ai découvert chaque court métrage ben on va commencer par le premier que j'avais découvert qui s'appelle donc à l'envers what t'as dit quoi t'as compris ce qu'il a dit ils vont ruger c'est bizarre on dirait que vous parlez à l'envers oui oui c'est ça vous parlez à l'envers vous comprenez ce que je dis qu'est ce qui se passe je sais pas est là au final tu penses que c'est lié à la coupeur d'électricité peut-être je vais aller voir dans la backroom vous le surveillez dégage aux toilettes c'est bon il n'y a rien il n'y a rien de crème à l'envers donc court métrage de science fiction réalisé donc pas par l'atelier cinéma studio et qui a été publié une première fois fin 2018 et une deuxième fois cette année donc je crois au mois de mars donc en 2020 alors pourquoi il y a deux versions tout simplement puisque à l'époque ce que m'expliquait stéphan c'est qu'il travaillait sur i movie et que depuis voilà il a pu acquérir final cut pro et donc forcément avec les possibilités de ce logiciel il ya quand même une plus-value très très net particulièrement au niveau de l'étalonnage comme je disais tout à l'heure donc ils ont pas mal de leurs créations qui ont déjà concouru à divers festivals et concours à l'envers lui il a été en compétition officielle au festival international bref d'image et aussi en compétition officielle au concours de cours donc qu'est-ce que ça raconte à l'envers on a un ado donc qui est à l'école qui discute avec ses copains et puis d'un seul coup bah ses copains se mettent à parler à l'envers évidemment il ya une raison à ça que je vous laisserai découvrir par vous même tout ce que je peux vous dire c'est qu'il ya forcément une espèce de manipulation quelque chose qui est cachée en tout cas au personnage principal tout de suite moi j'ai été assez intrigué par la qualité de la mise en scène que je trouve alors c'est peut-être ma méconnaissance de du travail qui est fait aujourd'hui dans ce genre d'atelier parce que moi je veux voilà quand j'ai fait ça c'était quand même il ya longtemps non c'est pas vrai en plus puisque j'en ai fait un il ya pas si longtemps que ça voilà le premier plan du film par exemple on a un espèce de travelling avec panoramique jusqu'au visage du jeune homme il faut pas oublier par qui c'est fait parfois je pense quand même que stéphan mais la main à la patte puisque voilà si tous les élèves sont à l'écran forcément il faut bien que quelqu'un film et je ne sais pas du tout si c'est le cas sur ce plan là en particulier mais tout de suite ça pose le cas et je pense que c'était la bonne porte d'entrée il a bien fait de me conseiller de regarder ce film puisque bah tout de suite après je me signe mais faut que j'aille voir ce qu'ils font d'autre en plus de ça ce qui est remarquable c'est qu'on voit tout de suite que les ados s'amusent quoi ils sont investis par ce qu'ils sont en train de faire on a des jeunes qui sont non seulement en train de s'amuser bon d'accord mais qui surtout sont en train de travailler d'apprendre en plus de ça on a un montage qui est quand même très dynamique là encore je trouve ça assez inhabituel moi je me souviens de films comme ça qui a été fait en atelier où bon c'était un petit peu pépère quoi ça se posait bon voilà avec des plans hyper basiques et du champ contre-champ et puis bon voilà très peu de caméras portées très peu de plans extérieurs là vous le verrez de toute façon y'a quand même des prises de risques entre guillemets c'est à dire bon bah allez tiens on va se donner les moyens de faire un petit film de science fiction de quelques minutes et le pire c'est que ça fonctionne en fait les effets visuels claque littéralement moi j'ai pas du tout pu m'empêcher de penser au village des damnés alors on va tout de suite citer celui de john carpenter mais en fait c'est un remake de wolf rila je sais pas du tout si je je le prononce bien les deux films sont bien j'ai une préférence quand même pour le vieux en noir et blanc avec les yeux des gamins comme ça le truc dramatique que stéphane trouve pour le comportement un peu bizarre des élèves bah on peut pas s'empêcher de penser aussi à l'invasion des profanateurs de sépulture alias body snatchers alias invasion et aussi à the faculty vu le contexte de l'école forcément le film de rodriguez bah on peut pas s'empêcher d'y penser en plus de ça du fait que les élèves parlent à l'envers etc il ya forcément un rapport au temps et stéphane avec ses élèves trouve une résolution qui nous fait aussi penser à un jour sans fin pas forcément une bonne référence quoi comme je le dis souvent les petits défauts ben on les oublie très vite grâce aux qualités immersives de ce petit court métrage il ne nous lâche jamais et on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout on se force pas du tout ce qui pour moi est la qualité principale parce que encore une fois les films fait comme ça dans un contexte un peu institutionnel bon c'est souvent un petit peu un peu plan plan quoi et là pas du tout le petit plus que j'ai trouvé à partir de ce court-métrage puisqu'après je vous dis j'en ai regardé quand même pas mal c'est déjà que les ados se joue eux mêmes ça paraît bête de juste dire ça mais en fait c'est déjà énorme comme détail puisque dans ce genre de film et pas seulement dans ce genre de film on m'a proposé des choses où on a des gens qui clairement sont censés incarner des personnages qui ne colle pas du tout à ce qu'ils sont il n'y a aucun moment du coup où notre suspension d'incrédulité peut fonctionner dès qu'on a des enfants ou des ados dans un film et qui sont partie prenant surtout de la réalisation bah voilà on a souvent les mêmes personnages de détectives de savons fous d'archéologues pourquoi pas ça peut pas marcher surtout on voit que les ados s'amusent vraiment quoi et nous même en tant que spectateurs du coup on ne peut que apprécier de voir des gens qui s'amusent en travaillant hmm Donc ce deuxième court-métrage, c'est trop bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? En fait, il est un petit peu particulier celui-là, puisqu'ils n'ont pas pu le tourner comme les autres, avec tous les élèves. Donc Stéphan et sa propre fille, pendant le confinement, qui ont réalisé ce petit court-métrage. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est une histoire assez classique de film d'épouvante. Une jeune fille, Lucie, qui est toute seule dans une maison et qui reçoit un message. En fait, c'est une photo d'elle prise de derrière, alors qu'elle est censée être toute seule. Les bons ingrédients pour flipper sa mère, et ça marche ! Petite parenthèse, on s'est fait une petite discussion en visio Instagram, avec trois élèves et Stéphan, pour avoir leurs impressions, pour vraiment que ce ne soit pas que sur Stéphan. Mais là, pour le coup, c'est, on pourrait dire, un film de Stéphan. Et donc on voit bien là que Stéphan maîtrise à la fois en termes d'écriture, de mise en scène, de cadre, et aussi d'utilisation d'ambiances sonores, musicales, etc. complètement appropriées. Voilà, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. D'autant plus que j'ai pu voir, là, dernièrement, pendant le confinement, pas mal de petits courts-métrages qui essayent, voilà, de créer ce genre d'ambiance, voilà, de films d'épouvante, un peu à la The Ring, ou The Grudge, etc. Souvent, c'est bien cheapos, quoi. Ça ne fait pas peur du tout, surtout. Là, je ne dirais pas que j'ai complètement flippé, mais je pense que certaines personnes, en le regardant dans le noir, dans un certain contexte, je pense qu'ils ne vont pas en mener large. Comme pour le premier, on est tout de suite immergé. J'ai toujours préféré le terme d'épouvante à celui d'horreur, et là, je trouve que ça s'y prête carrément. Parce que plus qu'horrifié ou terrifié, etc., on est un peu plus épouvanté, je trouve, parce qu'il pourrait surgir à tout moment, ou ce genre de choses. Pour la petite anecdote, j'ai vu ce film plusieurs fois, comme tous les films que je chronique. Celui-ci, la dernière fois, je l'ai écouté au casque. Et alors déjà, bravo à Stéphan, parce que c'est super précis, c'est propre. Et c'est toujours approprié. Il utilise les petits thèmes musicaux qu'il faut au moment où il le faut. Tout s'est bien massé ? Lucie ? Lucie ? Tout va bien ? Au niveau de l'espace, au niveau panoramique, ça ne vient pas toujours du bon endroit, mais ça, on s'en fout. Là, je suis dans le détail du détail quand même. Et surtout, on voit que même en confinement, avec zéro moyen, enfin, je veux dire, là, il y a juste la caméra et peut-être de quoi prendre le son. Bah, on est dedans, quoi. On a donc la jeune fille qu'on découvre au début sur le canapé. Et puis, quand le père arrive, on est un peu dans la même configuration. Et il y a un mouvement vers le canapé qui fonctionne super bien, parce que, oui, là, on commence limite à avoir les foies, quoi. Et cerise sur le gâteau, la jeune fille a un chat dans les mains. Et le chat, quand on arrive derrière la jeune fille, il est totalement statique. Donc, on se dit, waouh, il se passe vraiment un truc. Tout ça pour arriver à une fin que je ne vais absolument pas, évidemment, vous divulgacher, mais qui est tout aussi réussie. Même si, évidemment, c'est très classique. Mais ça fonctionne super bien. Comme pour à l'envers, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des références tout de suite qui nous viennent à l'esprit. The Grudge, The Ring, mais aussi The Scream. Parce qu'il y a ces scènes, en fait, dans Scream, avec Neve Campbell et son père. Et là, du coup, comme on a la fille de Stéphan et lui-même, surtout, voilà, La Maison Vide, qu'il exploite super bien, avec une étalo nue américaine qui fonctionne plutôt bien aussi, avec un petit cliffhanger à la fin. C'est tout ce que je vous dis. Donc, c'est vrai que c'est dommage que Stéphan ait pas pu faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire de faire ce film avec ses élèves. Moi, je suis une vraie flippette avec les films d'horreur. Je suis toujours le premier à bondir de mon fauteuil au cinéma. Je passe toujours pour le dernier des connards. Ça me fait plaisir, du coup, de pas sursauter, là, voilà. Ça fait pas peur à ce point-là. On n'est pas non plus dans Lights Out, qui est un court-métrage qui a fait le tour du monde et que beaucoup de personnes ont vu, et qui, là, pour le coup, est vraiment, vraiment, vraiment flippant. Mais malgré l'amateurisme avéré et naturel, j'ai envie de dire, de ce genre d'atelier, on arrive quand même à un degré de crédibilité que je trouve assez étonnant. Alors, c'est peut-être moi, là, qui, voilà, qui hallucine un peu. Vous me le direz en commentaire, d'ailleurs, et n'hésitez pas. Et surtout, j'en profite pour inviter, si des personnes qui regardent font des ateliers ou participent à ce genre d'atelier, à envoyer les liens. Je me ferais, bien sûr, une joie de regarder ce que vous faites. Et si Max avait raison ? Et si j'étais vraiment en train de devenir complètement folle ? Alors, ça n'aurait pas d'importance, car moi, je suis complètement fou de... De ? De... Pizza. De pizza ? Oui, la bouffe était assez dégueulasse à l'hôpital. Ça te dit ? Euh... OK. Ben avance-toi, je t'en jure. De pizza ! Pourquoi j'ai dit ça ? Fou des pizza. Mort imminente. Dernier opus, donc, de cette sélection un peu arbitraire, c'est un court-métrage qui vient d'obtenir le coup de cœur du public au festival La Jeunesse Faites Son Cinéma. Qu'est-ce que ça raconte, mort imminente ? On a un personnage principal qui s'appelle Marie, donc une ado, qui est en train de courir et qui très vite fait un malaise. Et elle a une expérience de mort imminente. Son cœur s'arrête de battre et on la voit sortir de son corps, juste avant qu'elle reprenne connaissance. Et tout de suite, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a une espèce de présence maléfique autour d'elle. Donc, c'est particulièrement autour de mort imminente, en fait, que j'ai pu discuter par visioconférence, si vous voulez, avec trois des jeunes qui ont participé au tournage et en tant que comédiens, Carla, Lucas et Marion. Alors, mort imminente, c'est vraiment le plus ambitieux de ce qu'ils ont fait. Il dure déjà 13 minutes, ce qui est déjà assez imposant, vu les conditions dans lesquelles ils tournent. Et donc, ils ont commencé le tournage au retour des vacances de la Toussaint pour le terminer aux vacances de février. Donc, vous voyez, ça a pris quand même pas mal de temps. Et donc, ce qui explique un peu la durée inhabituelle de 13 minutes par rapport à ce qu'ils font, comme autre court-métrage, c'est qu'en fait, c'est pas un court-métrage à la base, mais une web-série en trois épisodes. Et l'idée de départ, c'était tout simplement de partir sur un thème fantastique. Bien sûr, vous pouvez regarder soit l'intégralité d'un coup, soit les épisodes séparément sur leur chaîne YouTube. Ce qui est assez chouette dans ce court-métrage, c'est qu'encore une fois, on voit que tout le monde y trouve son compte, tout le monde s'amuse, tout en travaillant, tout en étant vraiment investi. Je pense notamment à l'ado qui a un peu le mauvais rôle dedans, qui est toujours en conflit avec le personnage principal, donc de Marie, incarnée par Carla. C'est quand même pas facile à chaque fois d'être là et puis d'être celui qui dit « mais non, tu adores, tu dis n'importe quoi ». Pour Lucas aussi, qui est un personnage un petit peu de garçon qui n'a pas vraiment beaucoup de courage, on va dire, et qui a toujours un petit peu peur d'aller à l'attaque. Ce qui est formidable, et c'est ce qu'ils m'ont confirmé, c'est que Lucas, du coup, qui lui-même, naturellement, manque de confiance en lui, ça lui a permis de s'ouvrir aux autres, de partager, tout simplement de se faire des copains. Il se marre à chaque prise. Pour lui, en tout cas, c'était vraiment le fait de faire des rencontres qui lui avaient beaucoup plu. Sans surprise, quand je leur ai demandé s'ils avaient un genre de film préféré, c'est l'horreur, le fantastique qui est ressorti. Quant à Stéphan, en fait, il n'a pas vraiment de genre de prédilection. Moi, une question qui me tenait à cœur, et que j'avais vraiment envie de leur poser, du coup, c'était de savoir si le fait, comme ça, de participer à ce genre d'aventure, est-ce que ça leur donnait envie de, tout simplement, continuer, de faire des choses, même, pourquoi pas professionnellement ? Et les trois m'ont répondu qu'ils avaient envie de continuer, notamment de jouer la comédie. C'est quelque chose, vraiment, qui leur a beaucoup, beaucoup plu. La petite anecdote, c'est que Stéphan, la veille de chaque tournage, il est toujours obligé de courir après chaque élève pour lui dire « Eh, surtout, t'oublies pas, tu changes pas de vêtements ! » juste pour être raccord avec la scène précédente, et que, bah, voilà, une fois ou deux, ça a loupé. Donc, on peut voir, pour ceux qui sont un petit peu attentifs, qu'il y a des choses qui sont pas forcément raccordes. Encore une fois, il y a aussi, donc, tout le talent de Stéphane pour arriver à dynamiser les choses, même quand il a peu de matière. Je pense à une scène, notamment, où on sent bien qu'en fait, il devait avoir trois plans différents, et que, par recadrage dans l'image, il nous fait croire qu'il y a des gros plans. Alors, bien sûr, les connaisseurs vont tous dire « Vous avez vu le grain, là, il est dégueulasse ! » Honnêtement, vu les contraintes, quand même, assez énormes, qui sont les leurs, ça va, quoi ! Comme pour les deux autres, il y a une immersion qui fonctionne tout de suite, même si on sent, évidemment, le manque de moyens. Moi, je trouve que les ados, ils sont touchants dans leur gêne, dans leur rapport aux autres, et à la caméra aussi. Il y a quand même des choses où on a Carla, le personnage principal, et un jeune homme qui sont censés commencer à flirter. C'est tout ce que, quand on a, voilà, 14, 15, 16 ans, c'est pas forcément le genre de choses dans lesquelles on va être à l'aise face caméra. Ils se marrent, en fait, ils s'éclatent, ça se voit, il y a leurs yeux qui brillent, et donc on a envie de les suivre. Et même, en fait, malgré leur gêne, etc., il y a des moments qui sont super justes. Lucas, par exemple, qui est quand même le plus timide, quand l'un de ses copains lui dit « Bon, il faut absolument qu'on retourne au collège cette nuit, etc. » Lui, il est là comme ça, il fait « Non, 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 c'est non. » C'est super juste, en fait. En plus de ça, il y a des blagues qui font clairement rigoler. Et t'as vu quelque chose ? Un tunnel avec de la lumière blanche ? Je vois la lumière ! Et il y a même un arc narratif, c'est-à-dire que du début à la fin, il y a une évolution des personnages. Alors bien sûr, qui est assez basique, mais ça fonctionne. Dès le début, ils avaient envie de rendre hommage un petit peu à The Grudge. C'est flagrant, hein, puisqu'il y a donc un des personnages comme le spectre dans The Grudge. Et là encore, même si la référence, elle est juste évidente, elle pourrait paraître limite facile, enfin, grossière ou je ne sais quoi, ben, c'est pas du tout le cas. Déjà, enfin, je veux pas dire, mais quand on s'attaque à ce genre de classique, aujourd'hui, The Grudge, c'est vraiment devenu un classique, la version japonaise comme la version américaine, faut déjà arriver à recréer ça. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais alors très vite, on tombe dans des trucs qui fonctionnent pas du tout. Là, comme ils ne peuvent pas faire, voilà, The Grudge, ben, ils trouvent un moyen de faire autrement. Donc, il fait jouer Marion, qui fait le spectre d'une certaine façon, et puis après, il met un effet en post-prod, etc., pour que ça passe un peu plus crème, quoi, on va dire. Mais surtout, ils font ce choix-là, que je trouve judicieux, dans le cadre, en tout cas, d'un film fait en atelier, pour ne pas risquer de créer un personnage complètement en dehors de ce qu'on connaît déjà, et qui fonctionnerait pas du tout. Parce que malheureusement, c'est souvent le cas. Et là, en faisant le choix de refaire exactement, avec les moyens qu'ils ont, le spectre de The Grudge, déjà, ils sont sûrs que le truc de base, il fonctionne. Et cerise sur le gâteau, il y a un plan qui est juste incroyable, qui n'a strictement rien à envier à The Ring. Genre quand Sadako sort de la télé, quoi. Je vais pas m'attarder sur la résolution du film, qui est un petit peu bancale, et en même temps, j'ai envie de dire, là encore, c'est très référentiel. Parce que si on pense à des films comme, par exemple, Souviens-toi l'été dernier, Mortel Saint-Valentin, Urban Legend, et toutes les suites, les parodies de Scream, que vous voulez, bah souvent, c'est quand même du grand n'importe quoi, au niveau des résolutions, et même parfois pendant tout le film. Donc au final, on a quelque chose qui se tient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils reçoivent des prix, c'est pas pour rien. Ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, avec ce qu'ils ont, sans tricher, et surtout, ils arrivent à transformer les contraintes en atouts. Voilà encore une fois, les ados, qui essayent pas d'être autre chose que des ados, ça fait gagner en crédibilité, on a envie de les suivre, on est attaché à eux. Des masques de flou, notamment, pour dissimuler peut-être les informations sur les murs, comme on est dans une école, tout ça, tout simplement pour des raisons esthétiques. Des masques de noir et blanc aussi, pour styliser un peu le fantôme. Et tout ce travail de post-prod, qui est assuré par Stéphan, parce que, faute de temps, il peut pas permettre à ses élèves de faire aussi la post-production. En l'occurrence, dans Mort imminente, son travail sur les masques, notamment, ça fait sens avec le sujet. Donc, au final, on a quelque chose qui se tient vraiment bien. J'avoue que je serais presque un petit peu jaloux, honnêtement, parce que c'est vrai qu'ils connaissent une époque, pour ça, qui est formidable, avec les outils technologiques dont on dispose aujourd'hui, avec YouTube, etc. Dans les années 90, quand on faisait un petit film comme ça, en atelier, bon, bah voilà, bien souvent, même s'il était super, il restait après à prendre la poussière dans un placard. Là, c'est quelque chose qui reste, et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, voilà, rendez-vous compte que vous avez quand même une chance incroyable, déjà d'avoir quelqu'un comme Stéphan, qui a de sérieuses qualités, au niveau réalisation, etc. Mais aussi des qualités humaines, bien évidemment, puisqu'ils s'attachent vraiment à ses élèves. Donc, ils ont cette chance incroyable de vivre cette expérience humaine, créative, originale. Et j'avoue, qu'effectivement, Mussine dit, waouh, j'aurais donné n'importe quoi pour connaître ça. Donc voilà, c'était le premier numéro consacré à des cours d'école. J'espère qu'il y en aura d'autres. Comme d'habitude, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour suivre. la chaîne YouTube de l'atelier Cinéma Studio. À la fin de cette vidéo, vous avez les liens pour aller regarder directement les trois films dont je viens de vous parler. N'hésitez pas, les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne. Le prochain numéro, donc, ce sera un deuxième numéro sur des cours faits en confinement. C'est pas parce qu'on est déconfiné qu'il ne faut plus dire prenez soin de vous, des vôtres et des autres. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...